Musique Bonjour les fines bouches ! La vidéo du jour, gratin de chou-fleur avec une béchamel. Légumes, plat en hiver avec un petit morceau de fromage à côté. En tout cas, à chaque fois, savoureux. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce plat ? Un plat simple, hivernal, chaleureux. On a besoin d'un chou-fleur. On a besoin de gruyère pour le gratin. Et entre les deux, on va mettre de la béchamel. Donc je l'ai faite préalablement. Béchamel, vous vous souvenez, même proportion de beurre que de farine. On met du lait, sel, poivre. Pas trop parce que ça peut réduire après. Et éventuellement de la muscade. Comment on pratique ? C'est très simple. On commence par couper le chou. Toutes les grosses... Pour pouvoir en extraire les sommités. Ce qu'on appelle les sommités. Ça, là vous voyez. Ça, ça s'appelle les sommités. On essaye d'en faire des morceaux un peu réguliers. On nettoie. On fait chauffer une casserole d'eau chaude, anglaise, donc cuite à l'anglaise. Et on les met dedans 10 minutes. Donc dans 10 minutes, je vous retrouve pour vous expliquer la suite qui est très simple. A tout de suite. Mon chou est cuit. Je l'ai mis à égoutter. Maintenant, plat à gratin. Si possible, pas trop haut. Un petit peu de beurre au fond. Je verse mon chou dedans. Je l'étale chaud. Par dessus, j'étale ma béchamel. J'ai préalablement allumé mon four sur 210. 210. Il faut que ça cuise très vite. Et que ça dort très vite. Parce que le chou est déjà pré-cuit. Donc on ne va pas le refaire cuire pendant 30 minutes, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est bon. Ensuite, on parsème le gruyère par-dessus. On est généreux. Plus on est généreux au gruyère, plus la croûte gratinée sera épaisse. Plus on aura plaisir à la casser, à la rompre pour découvrir le chouquin en dessous. J'ajoute une petite précision concernant le chou-fleur. Si vous souhaitez, quand vous le faites cuire, mettre dans l'eau de cuisson un cube or, un cube de bœuf, pour avoir un autre goût, vous avez le droit, bien sûr. On n'est pas obligé de le faire cuire qu'à l'eau. Mais le chou-fleur en lui-même est déjà un bon goût naturel. Donc est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter ? Je ne sais pas. Mon four est chaud. Je prends ça et j'enfourne 10 minutes. On se reverra dans 10 minutes. J'aurai fait un petit peu de place ici. Puis on va sortir un beau plat bien gratiné. Allez, à tout de suite. Le bip, toujours le fameux bip dont je n'ai pas trouvé encore la sonnerie, mais il a sonné. Donc on va sortir le chou gratiné. On va couper le four. Là, je vais le sortir sur la grille parce que mon très joli plat bleu n'a qu'une seule hanse et que donc c'est un plat de manchon. Je vais le sortir comme ça. C'est chaud quand même. Et là, il y a juste à servir. Prenez un couteau, puis vous coupez comme ça. Je pense qu'il y a 8 portions. Donc 4 pour Sandrine. Voilà les fines bouches. Un plat simple. Une vidéo très simple. Mais croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer. En plus, vous invitez des amis. Vous leur dites, tiens, viens, il y a le gratin à la maison. Ils vont se dire, on va rencontrer du monde et tout. Et vous partagez un bon gratin de chou-fleur. Vous découpez ça. Vous mangez, tac. Une petite viande à côté. On n'est pas obligé, mais on peut. Un petit fromage. Un petit verre de rouge. Allez. Elle est dure la vie. Bon courage. A vos fourchettes, à vos couteaux. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?